Bonjour les enfants, voici une petite vidéo pour rappeler la technique opératoire de la soustraction car apparemment certains d'entre vous ont parfois des hésitations. Alors, on commence par déjà aligner les chiffres, les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines et les centaines en dessous des centaines. Ensuite, 6 moins 5. Est-ce que c'est possible ? Oui, si j'ai 6 bonbons, je peux en prendre 5 et il m'en restera 1. Donc là, j'écris 1. Ensuite, 2 moins 3. Est-ce que c'est possible ? Si j'ai 2 bonbons, je ne peux pas en prendre 3. Donc, je vais devoir casser la centaine au-dessus. Donc, je vais casser ça. Et je vais en donner une ici. Car 7 centaines, ça fait 70 dizaines. Donc, j'en donne une ici. Et à la place de 6, il m'en reste plus que... Pardon, à la place de 7, il m'en reste plus que 6. Excusez-moi, vu que j'écris et que je parle en même temps, je n'ai pas été très efficace. Ensuite, je me dis 12 moins 3. Là, c'est possible. Si je ne sais pas faire 12 moins 3, c'est-à-dire partir de 12 et compter à l'envers, je peux me dire 3 pour aller à 12. Donc, je pars de 3 et je vais jusqu'à 12. Donc, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je regarde sur mes doigts. J'ai 9. Donc, 12 moins 3, ça fait 9. Ensuite, 6 moins 1, est-ce que c'est possible ? Oui. J'en ai 6, j'en enlève 1, ça donne 5. On va faire un autre exemple. Celui-ci. 3 moins 8, est-ce que c'est possible ? Non, ça ne l'est pas. Donc, je vais casser une dizaine pour l'apporter ici. Vous imaginez, par exemple, que le nombre 853, on pourrait le représenter de cette façon-là. Nous avons huit centaines. Vous imaginez des carrés. Il y en a un que j'ai mal dessiné. Donc, 8 paquets de 100. Oh là là, pardon. Voilà, j'ai mes 8 paquets de 100. Mes 5 dizaines. Une dizaine. 4 et 5 dizaines. Et mes 3 unités. On ne voit pas trop. Je m'en excuse. Et mes 3 unités. Donc, 853 moins 8. On voit bien que je ne peux pas enlever 8 unités ici. Donc, je vais prendre une dizaine là. Du coup, celle-ci, je l'enlève. Et je vais la transformer en 10 unités. Donc, vous imaginez que j'en mets 10 de plus. Et ça me donnera, du coup, 13 unités. J'écris le nombre ici. Ici, là, j'ai donc 13 unités. Vous imaginez qu'il faut les dessiner. Et je regarde dans les dizaines. On remarque que je n'ai plus que 4 dizaines. C'est pour ça que je barre à chaque fois pour en donner une ici. Et j'en enlève là. Donc, 13 moins 8, ça correspond au calcul. 8 pour aller à 13. 8 pour aller à 13. Vous pouvez compter. Petit à petit, il faut reconnaître ça par cœur. 13 moins 8, ça fait 5. Ensuite, 4 moins 2, c'est possible. J'en ai 4, j'en enlève 2. Eh bien, il m'en reste plus que 2. Hop, on peut le faire en effaçant ici. J'avais mes 4, j'en ai enlevé 2. Il m'en reste plus que 2. Maintenant, j'en ai 8. Et j'en enlève 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il m'en reste plus que 2. Donc, j'obtiens le nombre de 125. On continue avec le dernier exemple. Parfois, on a des nombres avec des centaines auxquels on soustrait un nombre avec aucune centaine. Donc, vous devez, comme les soustractions précédentes, bien aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Et s'il n'y a pas de centaines, il n'y a rien à écrire là. Vous pouvez mettre un 0 si vous voulez. Mais vous ne devez pas écrire le nombre 78 en mettant le 8 en dessous du 5 et le 7 dans les centaines. C'est parti. 6 moins 8. Ce n'est pas possible. Donc, je casse la dizaine ici. Je vais refaire les dessins que j'ai fait tout à l'heure. Si ça vous aide. Donc, j'ai une centaine. Cinq dizaines. Et mes 6 unités. Je vais peut-être les faire en noir. Vous verrez mieux. Et mes 6 unités. Voilà. Donc, j'en ai 6. Je ne peux pas en enlever 8. Donc, je vais prendre une dizaine ici. Je l'enlève. Et ça va s'en transformer en 10 unités. Donc, ici, je peux rajouter mes 10 unités. 8, 9 et 10. Voilà. Donc, il faut bien que je l'écrive. Là, ce sont les dessins pour vous aider. Mais vous, vous devez l'écrire à chaque fois. Donc, j'ai mes 5 dizaines. J'en barre une. Du coup, j'en ai plus que 4. Et ici, je n'ai pas 6 unités. Mais j'en ai 16. Ce que j'ai rajouté mes 10 unités qui correspondent à une dizaine. 16 moins 8. C'est pareil que 8 pour aller à 16. Et c'est égal à... On réfléchit. À 8. Ensuite, 4 dizaines moins 7 dizaines. Est-ce qu'à 4, je peux en enlever 7 ? Et non. Une fois de plus, ce n'est pas possible. Donc, je vais devoir barrer une centaine. Du coup, il va m'en rester combien si j'en barre ? Il m'en reste 0. Donc, j'écris ici 0. Et je n'oublie pas de donner à côté une centaine. Voilà. Donc, du coup, il me faut... Si on représente ça avec des dessins, il faudra que je transforme ma centaine en 10 dizaines. Les dessins, là, c'est vraiment pour vous aider. Pardon. Pour que vous compreniez. Quand vous, vous posez l'opération, vous ne devez pas faire les dessins. Ou vraiment, si vous ne comprenez pas que cela vous aide. Mais ce n'est pas le but. Donc, 14 moins 7. Je vous laisse réfléchir combien ça fait. Ou 7 pour aller à 14. Eh bien, oui. Cela fait 7. Et on obtient le nombre 78. Pour le voir, vous pouvez très bien effacer 7 dizaines. J'en enlève déjà 5. Et là, j'en enlève 2. Je compte combien il me reste ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Effectivement, cela fait 7. Voilà. J'espère que cela vous aura aidé. Si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message. Et je vous aiderai. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada